Mes amis, aujourd'hui, la première chasse de la saison 2017. On commence avec un gibier. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on va chasser, mais un petit indice. Ça vous en dit assez long. Je vous promets beaucoup d'action. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. L'étreuil portable Portable Winch. Et les armefeux Fierce. L'étreuil portable Portable Winch. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Ce n'est plus une surprise. On va chasser le dindon sauvage aujourd'hui dans la région de l'Estrie. Je suis en compagnie de Mike Larochelle. Mike, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Quand on commence la chasse au dindon, Mike, on arrive ici le matin et on s'installe ou il y a d'autres choses à faire avant? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais bien que ça peut être très simple, simplifier notre chasse. On prospecte les soirs d'avant ou même quelques semaines avant. Il y a plusieurs territoires ici que tu as dans la région. De quelle façon tu vas te concentrer sur des territoires plus que d'autres? J'essaie de garder des territoires où est-ce que j'ai des terres rapprochées, où est-ce que je peux aller voir à un endroit, après ça sauter à l'autre endroit, pour vraiment m'assurer d'avoir un plan A, un plan B ou même un plan C. OK. Un exemple, on a localisé des dindons. Qu'est-ce que tu nous suggères de faire pour optimiser nos chances de récolter le matin, le lendemain? C'est vraiment de percher les dindons. Qu'est-ce qu'on entend par percher les dindons? Quand le soleil va tomber, les oiseaux vont aller se percher pour la nuit. Ça, ça va nous permettre d'être sûr à 100 % sur quelle branche que les oiseaux vont être et le lendemain matin. On se place prêt sans être vu le plus possible. Ça, c'est important. Deux petits trucs aussi qui sont importants. Je vais vous montrer ça. La boîte pour faire les appels. La boîte que tout le monde peut travailler facilement. On fait juste frotter notre panneau sur notre boîte de résonance et puis on émet des cris de femelle facilement. Puis on a aussi l'ardoise. L'ardoise qui est aussi simple, c'est une baguette avec une ardoise, soit avec un boîtier en bois ou en synthétique. Puis tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des ronds pour... ...imiter le son. C'est aussi simple que ça. Alors, mes amis, on pratique ça et quand on rentre dans le bois, on est sûr des cris qu'on va faire pour appeler nos dindons. Mike, on va continuer notre prospection, nous autres, puis demain matin, je m'installe puis je commence ma chasse. Sous-titrage ST' 501 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 René, cette semaine, on parle d'appels de dindons. J'aimerais ça que tu me présentes tes outils. Mes outils de travail de prédilection, c'est les ardoises. Les ardoises, c'est quand même facile à utiliser avec un minimum d'attention. Tu réussis à reproduire les sons de la femelle facilement. Je remarque qu'on a plusieurs surfaces. J'aimerais que tu m'en parles. Écoute, les compagnies nous présentent des surfaces différentes parce que dans certaines situations, je dois réagir. Ça veut dire que j'ai appelé mon mâle avec mon ardoise en verre. Il s'approche, il s'approche, il s'approche. Il bloque à 70 verges. Il y a peut-être un son qu'à 70 verges, il entend qu'il n'entendait pas à 200 verges. Donc, je me dois de réagir rapidement. Je peux passer à l'aluminium qui va me présenter un son différent. Je peux passer à l'ardoise conventionnelle qui a un super beau son. Mais cette année, ce que j'ai découvert, et c'est mon coup de cœur de l'année qui m'a permis de récolter de très beaux dindons, c'est le cuivre. Écoute. Il faut que je te fasse entendre ça. Vas-y. Le cuivre réagit à partir du moment où on l'a conditionné avec nos petits pads, on a fait nos petites lignes. Je vais venir le travailler transversal. Toujours transversal. Super facile. Ça accroche bien. Le son est bon. Le cuivre m'a dépanné énormément cette année. Je te remercie, René. Et vos marchands et cotonnes vous souhaitent bonne chasse. Chous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501